est ce que vous savez la différence entre le png et le jpeg et le point commun entre les deux bienvenue les créatifs j'espère que vous allez bien moi c'est bruno buret et bienvenue sur ma chaîne imagine apprendre et découvrir qu'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ce petit tutoriel nous allons comparer le jpeg avec le png et tout ça avec des dégradés pour commencer on va aussi survoler le menu réorganiser de photoshop on va ensuite comparer deux images une en jpeg et une en png pour du concret et on va exporter en jpeg et en png dans lightroom et dans photoshop et ensuite on va publier sur facebook une image en png pour vous montrer qu' il n'y a pas tant besoin de ressources et que ce et que ce et que ça ne prend pas beaucoup plus de temps et de ressources allez sans plus tarder passons déjà dans photoshop alors avant de commencer j'ai envie de vous dire le point commun qu'il ya entre ces deux formats c'est qu'on peut les utiliser bien sûr sur les réseaux sociaux même que le jpeg est bien compressé des fois ça fonctionne mieux parce que c'est du jpeg et que c'est très large beaucoup de plateformes utilisent jpeg mais instagram facebook pinterest tout ça utilise bien aussi le png et c'est beaucoup mieux on va voir ça tout de suite ok maintenant qu'on arrive dans photoshop je vais ouvrir ce que j'ai préparé alors fichier ouvrir je vais prendre déjà le jpeg pour vous montrer ce que ça rend donc j'ai fait ici un nouveau fichier nouveau 2000 par 2000 avec 72 dpi donc la résolution j'ai fait un dégradé du noir au blanc pour que on déjà on comprenne bien ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas enfin ce qui est différent j'ai envie de dire parce que ça fonctionne les deux et l'autre je vais ouvrir le png voilà ici en haut on peut voir que j'ai deux onglets donc le jpeg et le png et ensuite pour qu'on voit mieux je vais un peu zoomer déjà pour qu'on se rende bien compte là je suis sur le png je vais prendre une courbe ici dans réglages et je vais un petit peu contraster pour qu'on arrive à détecter mieux ce qu'on fait car sur l'écran en vidéo c'est pas exactement la même chose on voit on se rend pas bien compte donc je contraste un petit peu ici pareil on va faire avec le jpeg on va se mettre à 200 voilà et je vais prendre ici je vais faire contrôle c'est je vais sur le jpeg je clique sur l'arrière-plan contrôle v pour le mettre dessus voilà et là on peut déjà voir une nette différence il ya des lignes qui apparaissent donc c'est en gros c'est comme si c'était une photographie sauf que c'est un dégradé que j'ai figé en jpeg et en png pour vous vous rendez compte plus exactement ce que ça va ressembler et ensuite on va passer sur une image plus concrète là je pense que vous arrivez à voir vous arrivez à détecter déjà toutes les lignes en fait dans le dégradé donc c'est un manque tout simplement d'information de couleurs donc la profondeur de couleurs bon là on est en valeur passé du noir et blanc je voulais vous montrer en noir et blanc c'est plus simple et là si on passe en png et regardez il y a il n'y a toujours pas de ligne donc voilà la grande différence du png et du jpeg alors pourquoi ça fait ça parce que le jpeg en fait il est en 8 bits par couche donc on appelle ça la profondeur des couleurs donc c'est des informations de 8 bits par rouge vert bleu alors que le png qui est à peine plus lourd est en 16 bits donc pourquoi parce que le 68 à beaucoup plus de couleurs par couche rvb donc je vous fais pas une théorie complète sur la profondeur des couleurs je vais faire ça dans une formation ou peut-être sur une nouvelle vidéo youtube mais là on va se concentrer sur le résultat final et qu'est ce que ça apporte sur les réseaux sociaux si on regarde de très proche on va voir vraiment un escalier vraiment entre les valeurs qu'on va reproduire sur des foncés par exemple quand on prend un ciel très foncé un ciel d'orage comme on va voir juste après en jpeg on verra des artefacts vous avez sûrement tous déjà vu dans vos photos à un moment donné quand vous mettez sur facebook ou instagram comme c'est que sur le téléphone on voit pas trop mais quand on est sur facebook et qu'on est sur un ordinateur ou une tablette on voit tout de suite qu'il ya des artefacts des lignes des petits cubes des petits escaliers comme ça dans les sombres et c'est vraiment dû à la compression jpeg qui est en 8 bits par couche comme j'ai dit avant alors que le png qui est à peine plus lourd et que les réseaux sociaux acceptent volontiers est beaucoup plus efficace alors maintenant on va passer dans une photo que j'ai réalisé on passe dans l'ightroom voilà alors c'est une éclair que j'ai pris il ya déjà un beau moment de cela en 2019 c'était au dessus de vesoules parce que dans mes temps libres je fais un peu de chasse d'orage et je bouge pas mal donc là c'est en france près de vesoules au dessus de vesoules et c'est assez typique c'est ce genre de photos où c'est qu'il ya des artefacts dans les sombres où c'est qu'on voit bien justement c'est dégradé comme ça en jpeg donc moi je les ai déjà exporté après on va le faire ensemble donc ce qu'on va faire ici maintenant on va regarder peut-être quelque chose que vous utilisez peut-être pas forcément beaucoup pour ceux qui connaissent moi j'utilise régulièrement pour mes photomontages ou ma retouche c'est quand dans fenêtre réorganisation réorganiser et d'en réorganiser on peut vraiment reprendre toutes les vignettes les étaler en 2 3 4 6 ou même beaucoup plus ici en haut là entre autres j'en ai deux la première vignette jpeg et l'autre en png du coup je vais prendre les deux vignettes qui sont là les autres on peut pas ils sont fantômes et je vais mettre vertical horizontal j'aime pas trop après ça c'est à vous de décider je vous montre on peut aussi l'utiliser avec un masque d'un côté l'image originale de l'autre pour bien détourer et voir un peu ce qu'on fait si ça vous intéresse de voir un tutoriel là dessus n'hésitez pas à le dire en commentaire ça me ferait super plaisir ben on va prendre ici le jpeg le png on va le mettre à 200% espace pour prendre la petite main temporairement et ensuite on l'a on déplace comme on veut on va se mettre par là ici il ya un beau dégradé ici et je pense que ça va faire un peu des artefacts en jpeg j'imagine et pour que l'autre soit exactement pareil et au même endroit je vous montre comment faire on va dans fenêtre réorganiser et là ici on voit faire correspondre le zoom on clique déjà là dessus on est là il ya 300 et 300 ok maintenant on re va dessus sur fenêtre ici réorganiser et faire correspondre la position ça veut dire que les deux vont se mettre exactement au même endroit voilà si vous voulez encore voir d'autres tutoriels dans ce genre un peu plus éducatif qui est un photomontage ou de la retouche assez pointu ou même débutant une vidéo plus théorique comme on a fait aujourd'hui pour des formats ou des autres choses ou des suggestions que vous pouvez me faire n'hésitez pas à vous abonner ça me fait super plaisir ça fait vivre la chaîne et c'est reparti alors si on regarde bien ici on voit que le dégradé est vraiment doux et agréable à voir alors qu'ici on commence à voir des artefacts des lignes des zones on va dire et pourquoi on le voit mieux pour qu'on le révèle mieux certains écrans que on peut avoir est un peu plus clair ou un peu plus foncé ça dépend lesquels ils sont pas tous calibrés comme chez moi du coup dès que c'est un peu plus sombre même un peu plus clair ou un peu plus contrasté on va voir on va commencer à voir tous ces artefacts alors là on est sur le png on va contraster à peine voilà juste pour voir si on voit quelque chose et là on voit que c'est toujours bien lisse et là on commence à bien voir ici cette compression et ce manque d'informations de couleurs qui passe d'un dégradé violet à plus pourpre vraiment avec peine et là on se rend compte regardez c'est lisse c'est magnifique on se croit on pourrait presque c'est imprimé en fait c'est c'est vraiment plus efficace le png est beaucoup plus efficace on va même un petit peu zoomer plus bon ça sert à rien mais c'est pour vous montrer on zoomera jamais comme ça sur un réseau social mais bon on sait jamais un des fois là c'est encore un exemple moyen parce que j'ai des images dans le ciel uni c'est vraiment plus fort que ça mais là on peut voir ici si on regarde on voit vraiment les lignes d'artefacts là aussi on voit alors c'est un peu poussé j'ai mis un petit contraste évidemment mais il suffit que vos images soient justement très contrasté que vous aimez bien ce genre ce style d'image d'orage ou de ciel ou même du noir et blanc assez fort vous allez toujours voir c'est c'est dégradé et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment faire pour enlever ça en fait pour enlever ces sortes d'artefacts de manque ces lignes parce que des fois il ya vraiment des grosses lignes bah si on regarde à côté le png il n'en a pratiquement pas c'est hyper doux je récapitule en vitesse pour bien voir je vais mettre les deux comme ceci on met un tout petit peu de contraste pour voir un peu plus les artefacts des deux hop voilà là on voit bien il ya vraiment des cassures de de dégradés on met ok on met un copier coller et là et là on voit un beau dégradé violet qui est même un peu plus coloré parce qu'il ya plus d'informations ici c'est un peu plus terne et on voit ses cassures voilà la différence du jpeg et du png alors maintenant ce qu'on va faire on va prendre cette image et on va la publier sur facebook donc je vais déjà l'exporter ici de lightroom donc pour ceux qui sont sur pc commande shift ici dans les paramètres de fichiers ben on peut ouvrir et aller dans soit jpeg soit psd tif png dng qui est un peu l'équivalent d'un row pour ceux qui savent pas ce que c'est le row qui maîtrise pas trop bien dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un petit tutoriel sur comment bien travailler son row sur lightroom ou même dans caméra row dans photoshop donc là ce qui nous intéresse c'est le png et dans le png ici le profil de couleur moi je laisse en adobe rvb parce que les écrans le supportent certains donc je préfère que tout le monde voie même ceux qui ont un bon écran srvb si vous voulez que ce soit vraiment moins lourd on peut le mettre aussi on va le maîtres tiens et puis ici ce qui est important c'est de rester en 16 bits par couche donc c'est la compression 16 bits ou 8 bits ça reste quand même une image un petit peu compressé mais comme elle est en 16 bits elle aura justement plus d'informations belle une belle profondeur de couleurs donc avec des dégradés beaucoup plus joli comme on a vu avant en 72 des pays pour pour les réseaux sociaux moi je m'a 2000 mais on peut mettre à 1500 aussi et ont choisi ici je vais mettre test placé dans un dossier et ici on va mettre sur le bureau voilà ok on exporte voilà une fois exporté on leur trouve ça c'est une autre histoire voilà maintenant que j'ai retrouvé je l'ai mieux au centre et on va aller sur facebook on va publier je vais mettre test je vais aller prendre celle que j'ai exporté de lightroom ici la test voilà publié on va regarder le temps que ça prend c'est à peine plus long donc j'ai pas une connexion incroyable donc voilà c'est déjà pour publier et là on regarde et on se rend compte que c'est vraiment pas mal là ça a ragrandi parce que j'ai un 4k comme comme écran donc c'est pas mal donc ça a vraiment ragrandi l'image de base parce que sur feu sur facebook c'est beaucoup plus petit les images normalement et quand un 4k ben ils les ragrandissent et du coup là on voit qu'il ya une petite perte de qualité mais les dégradés sont nickel il n'y a pas d'artefaq qui n'a pas de ligne dans les ciel foncé ou même les ciels unis pas souvent les ciel foncé unis c'est là qu'on a vraiment les lignes donc si vous faites du paysage c'est vraiment pratique et pour photoshop ben on fait pareil on va aller ouvrir on va passer du raw à photoshop donc commande ou contrôler eux on va l'envoyer dans photoshop alors maintenant qu'on l'a maintenant qu'on l'a sur photoshop on va dans fichiers exporter il ya ici exporté exportation rapide au format png là on va dessus on dit où c'est qu'on veut le mettre on va le mettre dans le dossier test là je vais mettre t2 comme test 2 et enregistrer et voilà à le t2 et ici on peut le mettre en très grand voilà ils ont toujours des boucles dégradés sans artefacts sans vraiment la grosse compression jpeg et maintenant ce qui est intéressant c'est qu'on peut ce qui est intéressant on va rouvrir le png voilà et on va faire commande alt i et on va regarder le poids en fait de l'image à 2000 pixels donc il est quand même un peu plus grand que ce que j'ai fait à avec lightroom et là il est à 15 mégas en fait et le jpeg on va comparer il est à 7 6 mégas donc c'est un peu plus à peu près le double mais vous avez vu avant sur facebook j'ai une paille la super connexion un je suis sur mon téléphone la connexion est sur mon téléphone et ça a pris quelques secondes pour publier sur les réseaux voilà pour ce petit tutoriel du jpeg png lequel prendre vraiment pour les réseaux sociaux le png est quand même beaucoup mieux je vous le conseille largement des plus belles photos sur les réseaux alors sur instagram je dirais c'est utile parce que dans les sombres on peut toujours voir des petits défauts sur les grands téléphones ça peut se voir sur facebook c'est vachement important si vous êtes à ces facebook parce que on peut le voir sur des grands écrans comme moi et souvent c'est là que ça se dégrade beaucoup donc n'hésitez pas à passer en png plutôt qu'en jpeg on a regardé ensemble si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire des suggestions pareil et si c'est pas fait abonnez vous à une prochaine et n'oubliez pas tout le monde est créatif c'est tout le monde est créatif